La lecture du livre d'Ézéchiel a de quoi laisser perplexe, parce qu'il nous parle de l'Égypte, il nous parle de la sortie d'Égypte, et c'est quand même assez extraordinaire. Mais il ne parle pas de Moïse, par contre. Il dit qu'il a fait sortir d'Égypte les Israélites, ce qui est repris dans le livre de l'Exode. Alors, on ne peut qu'être interpellé par cette affaire. Alors, il parle du désert. Nous sommes là dans les chapitres 20, par exemple. Ce jour-là, je me suis engagé envers eux à les faire passer d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, un pays où coule le lait et le miel le plus beau de tous les pays. Et il s'en prend aux idoles d'Égypte, chapitre 20. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il dit, dans le chapitre 20, « Le jour où j'ai choisi Israël. » Par contre, tout ça, ça vous interpelle. Cependant, ils se sont révoltais contre moi. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Alors, j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux et jusqu'au bout de ma colère contre eux, au milieu de l'Égypte. Je le dis toujours. Je vais ressortir d'Égypte. Cependant, la communauté d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes commandements. Je ne parle pas du vôdeur, d'ailleurs. Ils n'ont pas respecté mes shabbats, mes sabbats. C'est toujours le chapitre 20. Alors, tout le chapitre 20 est là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Il faut reconnaître que je suis un petit peu troublé. parce que ça signifierait que les Israélites viennent d'Égypte. et pas les pas les Juifs, pas les Judéens. Les Judéens, eux, seraient sur place. Ils auraient été rejoints par les Israélites. Peut-être même conquis par eux. Qui sait ? A moins que ça ne soit le contraire. Il faudra réfléchir là-dessus. C'est assez étrange. C'est assez étrange. Donc... Et là,